Arrête un peu de te plaindre Tu n'es pas galiméro Fallait y réfléchir avant de finir au tello Qui t'a envoyé là-bas pour donner ton dos Assume tes bêtises Y'a pas de remise à zéro Hello les gars je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Y'a un petit peu de bruit parce que justement on sort de Carrefour Je vous propose de passer la journée avec moi Et notamment une journée dans mon assiette Aujourd'hui je vous mange Parce que je me la couperai par un petit peu douce Donc d'ores et déjà pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo Je vous soumets, je vous propose D'aller la voir puisque ça va être une journée Du coup à 2000 calories Habituellement, enfin toute ma vie je n'ai pas spécialement compté mes calories Mais là du coup pour cette vidéo aussi J'en ai besoin, c'est nécessaire Je vais vous montrer du coup le résultat des courses Résultat des courses La vidéo s'arrête ici Je pourrais pas fermer Il me restait déjà pas mal de choses Donc j'ai pas acheté de façon monstrueuse De toute façon je préfère acheter souvent que d'acheter En gros ça se garde plus souvent, on peut acheter Plus frais etc etc Petite présentation du coup vous n'allez pas voir Beaucoup de protéines puisque je les avais déjà C'est juste derrière vous d'ailleurs J'ai encore plein de pâtes lentilles corail J'ai encore plein de vrac Donc là on est surtout sur des légumes J'ai donc quand même repris des oeufs De la bettera, je suis con putain J'aurais dû regarder s'ils avaient sans le plastique Du lait de soja Là c'est des oignons rouges Là on a de la grenade Je sais que c'est pas de saison Mais j'avoue que j'adore ça Donc je m'en prends de temps en temps Des gros 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 champignons Et ça c'est trop cool parce qu'en fait on peut les farcir C'est monsieur qui fait ça très très souvent d'ailleurs Du citron vert Poire, de la patate douce Des oignons nouveaux Du chou rouge Là on a un shampoing sec Des prunes et on est bon Ok je crois qu'on est pas mal Toutes les caméras sont prêtes Et du coup là il est plus de 13h passé Je vais me faire mon premier repas Et là aujourd'hui j'ai envie de me faire tout simplement un brunch Donc j'ai pris des recettes de l'application Bistron Et je vais modifier ça Je vais faire un petit peu ça à ma guise Je vais aussi garder ma petite balance près de moi Tout du long Puisque forcément je pèse mes aliments La première étape pour le pudding du coup C'est de mettre le lait dans une casserole à chauffer légèrement Moi je fais les choses à l'envers Du coup je mets ça d'abord dans la coco bowl Comme ça je sais la quantité dont j'ai besoin Et ensuite je remets ça dans le verre doseur Pour savoir la quantité que ça me fait Et du coup pour rentrer ça dans mon appli Et pour le porridge Moi ici j'ai utilisé le porridge foodspring Qui est un petit peu préféré Il reste juste à rajouter le lait D'ailleurs j'ai utilisé du lait végétal Je ne voulais pas préciser Mais je vous mettrai la recette à la fin Et oui donc le porridge de foodspring Pourquoi ? Parce qu'il est hyper protéiné Moins glucidique Et il y a énormément de fibres Mais vous si vous n'en avez pas Ce n'est pas grave Vous prenez des flocons d'avoine classiques par exemple Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le porridge Il faut savoir qu'une fois qu'il est du coup prêt Donc posé dans votre assiette Bowl, coco bowl Il faut un petit temps pour qu'il se durcisse Donc moi je le laisse reposer sur le côté Pendant que je vais couper mes petits fruits Le geste que j'ai fait c'est parce que je trouvais que la grenade n'était pas assez mûre Ça c'est de ma faute De toute façon c'est pas de saison D'ailleurs pour le reste des fruits Donc j'ai fait quand même attention La poire c'est de saison Et quand je fais des toppings comme ça aux fruits Je fais quand même gaffe à ce que les fruits soient relativement de saison Une fois que le porridge est assez reposé Et qu'il est relativement dense Donc pas liquide Pas non plus dur Mais assez moelleux on va dire Ça se dit pas pour le porridge Vous n'avez plus qu'à dispositionner vos fruits Vous mettez le topping que vous voulez Moi j'ai mis donc de la poire, de la grenade Et j'ai aspergé d'un peu de citron vert parce que j'adore ça Ça donne un côté acidulé Moi je kiffe Pour la seconde partie je prends un tout petit chouillet Je crois que ça faisait 3 grammes d'huile de coco Pour mon fond de poil pour l'œuf J'aurais pu prendre une autre huile Mais là comme c'était sous forme de brunch Une huile de coco qui faisait un peu sucrée C'était pas du tout dérangeant avec le reste Je rentre ça Oui d'ailleurs je vais pas Je vais vous passer ces étapes là pour après Parce que sinon on n'a pas fini Mais je rentre évidemment Je calcule tout Je rentre à chaque fois dans mon appli J'utilise MyFitnessPal et Bistrong Je vous remettrai ça en barre d'infos d'ailleurs Pour finir j'ai juste remis encore du citron vert dans l'eau Alors c'est pas du tout pour détoxifier ni quoi que ce soit Ça c'est du vrai bullshit C'est uniquement parce que je kiffe le goût Les cocos Bistrong C'était pour les vannes du coup Comme vous l'avez vu sur Instagram Mais je les kiffe en déco Je trouve ça trop 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 canon Ok le petit manger c'est good Là techniquement aujourd'hui je vais rien avoir de transcendant Je ferme la porte parce qu'il y a tout le temps des agences hyper relou Rien avoir de transcendant à vous montrer tout d'ail Puisqu'il n'y a pas de tournage de programmé par exemple pour l'application Il n'y a pas de déplacement de prévu Normalement je passe tout l'après-midi à bosser sur l'application et sur mes réseaux sociaux Et sur Youtube aussi je fais mes scripts J'ai mes petits carnets qui ne sont jamais loin Je check ce que j'ai à faire etc A la limite je pense que je vais vous emmener à la salle ce soir Puisqu'en ce moment je m'entraîne très 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 tard Aux alentours de 21h à 23h Je vais vous faire un petit point sur comment je gère Le fait de devoir augmenter significativement mes calories Je vais pas vous mentir c'est pas facile Parce que j'ai l'impression de devoir me remplir en quelque sorte Ce terme est dégueulasse Je me force vraiment Et je ne vais pas au dodo tant que je n'ai pas consommé La quantité de calories minimum que je devais ingurgiter Pourquoi j'ai vibré ? Et donc je continue aussi à manger très très tard Puisque ça me convient comme je vous le disais Je m'entraîne le soir Donc moi maximiser ma quantité calorique le soir Ça me convient très bien Si j'ai des journées où par exemple je dois me lever très très tôt Aux alentours de 5h pour aller tourner Il m'arrive régulièrement d'avoir beaucoup plus faim plus tôt Et du coup si mon activité physique se passe le matin Là oui je vais manger beaucoup plus tôt le matin Mon corps est assez bien programmé de ce point de vue là Dans le sens où j'ai faim quand j'en ai besoin C'est à dire que j'ai pas de dérèglement de l'appétit particulier Tiens strictement rien à voir Mais comme je vlog un petit peu je voulais vous montrer ça À Carrefour aussi Je me suis acheté des petits produits pour la cosmétique Alors d'habitude j'achète chez Casidomy J'avais notamment plus de shampoing et du coup j'allais pas rester à ne pas me laver les cheveux Jusqu'à temps que je reçoive ma commande Celui-là j'avais connu cette marque à Los Angeles J'avais bien aimé 92% d'origine naturelle Mais je pense que je vais passer à du sec aussi d'ici peu pour éviter la bouteille en plastique Enfin tous les contenants en plastique Et justement j'en ai trouvé un aussi à Carrefour J'ai du mal à trouver vraiment un shampoing qui me convienne Je vous explique pourquoi Chez Casidomy j'avais acheté les deux là D'ailleurs je vous ai fait une petite vidéo Instagram Avec tous mes produits naturels Je vous la posterai bientôt Mais en fait moi un gros point que je recherche maintenant dans les shampoings C'est du sans sulfate Et ces deux là je me suis fait avoir Puisqu'il y en a Donc là vous le voyez coco sulfate c'est le deuxième composant Et ici sur celui-là Sodium coco sulfate c'est le deuxième aussi Donc je me suis dit en attendant d'en trouver un sur le site Je vais aller voir à Carrefour s'ils en ont Ils ont pas grand chose en produits naturels Ça c'est un shampoing sec et je m'en suis commandé d'autres Sur le site de Casidomy Où je suis sûre de la liste d'ingrédients À Carrefour il y avait pas trop écrit Donc je suis pas très certaine mais je vais quand même tester Et j'ai trouvé celui-là de chez Léa Nature Alors je connaissais déjà Léa Nature C'est une marque que je consomme assez régulièrement Sans sulfate, sans parabène, sans silicone Donc là ça me convient Je vais tester aussi Bah je pense tout à l'heure après être revenue de la salle Et donc par rapport au shampoing sans sulfate J'ai un petit peu de mal à en trouver Je sais qu'il y a une transition pour le cheveu qui se fait Pour l'instant ils me laissent tous encore les cheveux poisseux J'imagine que c'est le temps que le silicone dégage Que toutes les saloperies dégagent etc Mais j'essaie quand même de m'en trouver un qui me convienne Et pour l'instant ce n'est pas le cas Donc dès que j'aurai trouvé la pépite je vous dirai Je suis en train de monter les séances TRX Que vous allez avoir sur l'application Bistronc d'ici peu Il va y en avoir 2-3 Dans les moods Et il y a aussi le nouveau programme que je vais commencer à attaquer Le Mobility and Stab vient de sortir Du coup je commence direct parce que c'est énormément de boulot Niveau montage ou à off À monter le prochain On va passer au second repas de la journée Et pour du coup j'allais dire ce midi n'importe quoi ce soir Je vais me faire de la patate douce Pour la suite donc le repas du soir je vais me faire des patates douces Enfin une grosse patate douce farcie Petite précision d'ailleurs ça doit vous étonner Mais je me fais à manger souvent pour moi toute seule Car monsieur ne mange pas du tout comme moi Il a beaucoup de choses qu'il n'aime pas ou qu'il ne mange pas Donc on se fait à manger séparément Petit tips d'ailleurs Pensez à préchauffer votre four Parce que sinon vous allez retrouver un petit peu dans la cata Ou en tout cas attendre pour rien après Je mets les patates douces au four environ à peu près 150 degrés Pendant 20 bonnes minutes pour déjà les ramollir Et du coup pouvoir retirer le centre après En attendant j'en profite pour couper mes légumes Donc le chou rouge, les oignons nouveaux et le champignon D'ailleurs tiens c'est ce que je vous montre Le chou rouge c'est un très bon colorant violet Si ça vous intéresse Et avec du bicarbonate je crois que c'est le bicarbonate de soude Ça devient bleu Et avec du citron ça devient rose Ensuite avec des épices Donc moi j'ai pris du cumin Et un tout petit filet d'huile d'olive Je vais faire mariner des émincés de soja Avec mes oignons nouveaux et les champignons En attendant comme ça je peux sortir mes patates douces Et creuser à l'intérieur J'ai eu un petit peu de mal Je pense que j'aurais dû les laisser un petit peu plus longtemps Et après rien de plus simple encore une fois De toute façon avec moi c'est toujours simple Vous n'avez plus qu'à remplir vos patates douces Une fois qu'ils sont remplis à rabord Donc vraiment jusqu'à débordement Je les replace sur ma plaque Et je vais ajouter du chou Et je les remets au four pendant un quart d'heure, vingt minutes A la fin je sepoudre encore un petit peu Genre j'adore le paprika du coup j'en mets partout Et je me suis pris pour le kiff Un petit peu de ketchup Bon il se fait bien bien tard Mais peu importe On va faire le petit shaker Je vais le remplir Et puis on va partir à la salle Aujourd'hui on va se faire J'ai un bout de je sais pas quoi coincé dans les dents On adore J'étais donc en train de monter déjà ce qu'on a tourné depuis ce matin Pour aujourd'hui ça va être séance haut du corps Et hit, un petit hit à la fin En général je les fais jamais en même temps Ouh que j'ai mal au bras Je les fais jamais en même temps que la muscu Je les fais toujours sur un jour off Mais ce soir j'ai envie Ça va être les séances relativement cool Donc haut du corps, bras, épaules Et ensuite on enchaîne avec du cardio Sous-titrage ST' 501 Tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501